Cassini-Huygens, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 2 mai 2021. L'article comprend les sections suivantes. Contexte. Conception et construction de la sonde spatiale 1990 à 1997. Objectif de la mission. Caractéristiques techniques de l'orbiteur Cassini. Atterrisseur Huygens. Lancement et transit vers Saturne. Opération durant la mission primaire 2004 à 2008. Seconde phase de la mission 2008 à 2017. Résultats scientifiques. Successeur de Cassini. Cet enregistrement est divisé en trois parties. La première partie contient l'introduction et les sections 1 à 5. La deuxième partie contient les sections 6 à 8. Et la troisième partie contient les sections 9, 10, l'infobox et l'indication de la licence. Début de la première partie de l'enregistrement. Cassini-Huygens est une mission d'exploration spatiale du système saturnien au moyen d'une sonde spatiale développée par l'agence spatiale américaine, la NASA, avec des participations importantes de l'agence spatiale européenne, 15% du coût, et de l'agence spatiale italienne. Lancé le 15 octobre 1997, l'engin se place en orbite autour de Saturne en 2004. En 2005, l'atterrisseur européen Huygens, après s'être détaché fin 2004 de la sonde mer, se pose à la surface du satellite Titan et peut transmettre des informations collectées durant la descente et après son atterrissage. L'orbiteur Cassini tourne ensuite autour de Saturne et poursuit l'étude scientifique de la planète géante gazeuse en profitant de ses passages à faible distance de ses satellites pour collecter des données détaillées sur ceci. La mission d'une durée initialement prévue de 4 ans est prolongée à deux reprises, de 2008 à 2010 par la mission Equinox, Equinox Mission, puis de 2010 à 2017 par la mission Solstice, Solstice Mission. Afin de protéger les lunes de la planète, la sonde spatiale finit son voyage en plongeant dans l'atmosphère de Saturne le 15 septembre 2017. En 1982, les communautés scientifiques américaines et européennes étudient de manière indépendante l'envoi d'une mission d'étude de Saturne. Après avoir travaillé sur des projets séparés, la NASA et l'Agence spatiale européenne lancent à la fin des années 1980 le développement d'une mission conjointe. La NASA développe l'orbiteur et l'atterrisseur qui doit se poser sur Titan. Le projet frôle à plusieurs reprises l'annulation, à la suite des difficultés budgétaires de la NASA. Des mouvements écologistes tentent d'interdire le lancement de la sonde spatiale à cause du plutonium embarqué pour alimenter en énergie la sonde spatiale. Finalement, la sonde spatiale est lancée le 15 octobre 1997 par le lanceur lourd Titan 4B. Mission particulièrement ambitieuse et coûteuse, 3,26 milliards de dollars américains, Cassini-Huygens est rattaché à ce titre au programme Flagship de la NASA. Par sa masse totale de 5,7 tonnes, dont 3,267 tonnes de carburant, et 320 kg pour l'atterrisseur Huygens, il s'agit du plus gros enchaîn spatial lancé vers les planètes externes. L'orbiteur embarque 12 instruments scientifiques, dont un radar, tandis que Huygens en emporte 6. Cassini est stabilisé sur 3 axes, et son énergie provient de 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTG, utilisant du plutonium. La mission Cassini-Huygens remplit tous ses objectifs scientifiques en fournissant une moisson de données sur Saturne, sa magnétosphère, ses anneaux, Titan et les autres satellites de la planète géante. Les caméras de l'orbiteur fournissent également certaines des plus belles images du système solaire. Cassini permet notamment d'affiner notre connaissance de Titan, lac de méthane liquide, dune, composition de l'atmosphère, etc. De découvrir les geysers d'Encelade, d'indices d'un détenant souterrain hébergeant peut-être une forme de vie. D'obtenir les premières images détaillées de Feubé, d'analyser en détail la structure des anneaux de Saturne, d'observer les formations étonnantes de l'atmosphère de la planète géante au niveau de son pôle Nord, et de découvrir une dizaine de nouveaux satellites naturels de petite taille, moins de 10 km. Ce qui porte à plus de 200 le nombre total de satellites saturniens connus à ce jour, en 2019. Les données collectées sur les anneaux de Saturne au cours des dernières orbites permettent de dater leur apparition. Ceux-ci sont créés il y a moins de 100 millions d'années et ils doivent disparaître dans moins de 100 millions d'années. Une image de Titan, Saturne et de ses anneaux photographiée par la sonde Cassini illustre cette introduction. Première section, contexte. Première sous-section, les précurseurs, Pioneer 11 et les sondes Voyager. Une image de Saturne en vraie couleur avec les lunes Thétis, Dione et Rhea photographiées par Voyager 2 illustre cette sous-section. Les premiers projets américains d'exploration de Saturne et de son système, c'est-à-dire les anneaux et les lunes, par une sonde spatiale qui se place en orbite autour de la planète géante, remontent au début des années 1970. À cette époque, Pioneer 11 est en route pour le premier survol de Saturne et les sondes du programme Voyager, qui doivent suivre sa trace, sont en cours de développement. En 1973, le centre de recherche AIMS de la NASA planche sur une mission vers Saturne réutilisant les technologies développées pour Pioneer Venus et la future sonde Galiléo. En 1975, le Bureau des sciences spatiales du Conseil national de la recherche des États-Unis recommande l'envoi d'une sonde consacrée à l'étude de Saturne, ses anneaux et ses lunes, notamment Titan. Les observations depuis la Terre de cette lune, le deuxième du système solaire par la taille après Ganymède, permettent de détecter la présence d'une atmosphère dans laquelle se trouvent des traces de méthane et sans doute d'hydrocarbures complexes qui la font ressembler à la Terre primitive. Le centre de recherche AIMS commande une sonde pour un engin d'exploration de Titan. Plusieurs types d'engins spatiaux sont envisagés, car on sait peu de choses des caractéristiques de l'atmosphère et en particulier de sa densité. En 1976, le centre JPL de la NASA envisage dans le cadre de son programme Purple Pigeons l'envoi simultané d'un engin qui doit se poser en douceur à la surface de Titan et d'une sonde qui doit se mettre en orbite autour de Saturne, préfiguration de la mission Cassini-Huygens. Cet ensemble doit être lancé depuis la navette spatiale américaine avec un étage SunTall chargé de lui donner l'impulsion lui permettant d'atteindre la patinette Saturne. Pour la conception de l'atterrisseur, on part de l'hypothèse que l'atmosphère de Titan a une densité compromise entre 20 et 100 % de l'atmosphère terrestre et on envisage un atterrissage à la surface de lacs d'hydrocarbures. Les résultats des survols du système de Saturne par Voyager 1 en 1980 puis Voyager 2 en 1981 augmentent l'intérêt d'une mission dédiée à l'exploration de la planète géante. En ce qui concerne Titan, un des principaux objectifs du programme Voyager, les informations recueillies sont limitées car la surface du satellite est entièrement masquée par une épaisse couche de nuages. Seul un radar ou un atterrisseur peut percer cet obstacle. Par ailleurs, le survol du système saturnien par les sondes Voyager se fait à grande vitesse, environ 30 km par seconde. Dans ces conditions, le recueil de données est limité par la durée du survol, une quinzaine de jours, ainsi que par la trajectoire suivie. La NASA étudie en ce contexte le lancement d'une sonde spatiale dérivée de Galiléo et en portant deux engins chargés d'étudier les atmosphères de Saturne et Titan. Première section. Deuxième sous-section. Genèse du projet. De 1980 à 1988. Une vue d'artiste de la sonde Saturn Orbiter Titan Probe SOTP, étudiée en 1988, illustre cette sous-section. Au début des années 1980, le rapport du comité d'exploration du système solaire de la NASA, Solar System Exploration Committee, qui fixe les objectifs de la NASA pour la décennie à venir, recommande le développement de quatre missions, Venus Radar Meper, Mars Geoscience Climatology Orbiter, Comet Rendez-vous Asteroid Flyby et un orbiteur chargé d'étudier Saturne. À la même époque, Daniel Gauthier de l'Observatoire de Meudon et Wing One Hipp de l'Institut Max Planck en Allemagne, suggèrent de développer un partenariat entre l'Europe et les États-Unis pour l'exploration de Saturne. en reprenant le modèle de la mission germano-américaine Galileo. Avec 27 autres chercheurs européens, les deux hommes proposent en 1982 un projet qu'ils baptisent Cassini en réponse à un appel de candidature de l'Agence Spatiale Européenne. L'Europe doit développer l'orbiteur tandis que la NASA est chargée de la mise au point de l'atterrisseur, car elle seule dispose de l'expertise nécessaire. Des contacts sont pris avec les chercheurs américains par l'intermédiaire de Tobias Owen de l'Université de Hawaii. Cette même année, 1982, la Fondation Européenne de la Science et l'Académie Nationale des Sciences Américaines créent ensemble un groupe de travail pour définir des projets communs d'exploration du système solaire. Ce groupe recommande le développement d'une mission d'exploration du système de Saturne comportant à la fois un orbiteur et un atterrisseur, reprenant ainsi la proposition Cassini. L'orbiteur doit réutiliser la plateforme très sophistiquée en cours de développement pour la sonde Galiléo qui permet d'empêcher un atterrisseur et la collecte de nombreuses informations scientifiques. Il est prévu que l'ESA développe l'atterrisseur tandis que la NASA fournit l'orbiteur. Dans ses études, la NASA choisit toutefois, pour des raisons de coût, de développer une plateforme plus simple baptisée Mariner Mark II dérivée des engins du programme Mariner. Celle-ci doit d'abord être mise en œuvre par la mission CRAF puis par la mission lancée vers Saturne. La prise de décision est toutefois repoussée à la fin de la décennie. De 1984 à 1985, la NASA et l'ESA mènent des études techniques de faisabilité sur le projet. En 1986, le rapport décennal d'exploration du système solaire publié par les instances américaines académiques Academy National of Sciences place en tête des priorités de l'exploration de Saturne et de son système. l'ESA poursuit en 1986 des études sur le projet alors qu'en 1987, l'astronaute Sally Ride défend l'idée d'un projet commun entre la NASA et l'ESA dans un rapport rendu sur le sujet. Première section, troisième sous-section, lancement du projet 1988 à 1989. L'Agence spatiale européenne est la première à franchir le pas en sélectionnant le 25 novembre 1988 dans le cadre de son programme scientifique Horizon 2000 l'atterrisseur Huygens chargé de se poser sur Titan parmi quatre propositions. La NASA inclut la même année dans son budget un projet groupant l'orbiteur Cassini et la sonde spatiale CRAF qui utilisent la même plateforme mais n'obtient un feu vert financier qu'en novembre 1989 avec un budget inférieur à sa demande. Selon les premiers plans, la mission doit être lancée initialement en 1994 par la navette spatiale américaine. Mais à la suite de l'accident de la navette spatiale Challenger qui interdit d'emporter l'étage Centaure, il faut se rapatre sur le lanceur militaire Titan 4. Trois fenêtres de lancement en décembre 1995, avril 1996 et 1997 sont identifiées et celle de 1996 est retenue. Une note précise, après 1997, la sonde spatiale ne peut plus bénéficier de l'assistance gravitationnelle de Jupiter indispensable pour parvenir jusqu'à Saturne. Il est prévu que la sonde spatiale ait recours à l'assistance gravitationnelle de Vénus, de la Terre et de Jupiter, qu'elle effectue un survol à faible distance de l'astéroïde 66 Maya et qu'elle arrive dans le système de Saturne en 2002. La charge utile est sélectionnée simultanément en septembre 1990 par les deux agences spatiales. Il est prévu que les opérations de l'opérateur Cassini soient contrôlées par le centre JPL de la NASA tandis que Huygens doit être piloté depuis le centre de l'ESA situé à Darmstadt. Le bus Mariner Mark II utilisé par l'orbiteur Cassini doit comporter un module orientable permettant de pointer les instruments de télédétection et un deuxième module en rotation constante pour les instruments de mesure des champs et des particules. Deuxième section, conception et construction de la sonde spatiale 1990 à 1997. Première sous-section, arbitrage budgétaire. un tableau de la décomposition des coûts de la mission 2017. Phase développement 1988 à 1997, prestation Cassini avec ses instruments, coût 1,422 milliards de dollars américains, agence NASA. Phase développement 1988 à 1997, prestation Huygens avec instruments, coût 500 millions de dollars américains, agence ESA. Phase développement 1988 à 1997, prestation antenne Cassini, coût 160 millions de dollars américains, agence Asie. Phase lancement 1997, prestation lanceur Titan 4, coût 422 millions de dollars américains, agence NASA. Phase opération 1997 à 2017, prestation opération, coût 710 millions de dollars américains, agence NASA. phase opération 1997 à 2017, prestation réseau télécommunications, coût 54 millions de dollars américains, agence NASA. Une première modification des plans initiaux est apportée en 1991. Le lancement est avancé en 1995. La sonde spatiale durant son transit doit utiliser l'assistance gravitationnelle à deux reprises Vénus puis la Terre et survoler l'astéroïde 302 Clarissa. Mais ces plans sont rapidement bouleversés par les coupures budgétaires que survit la NASA qui repousse le lancement à 1997. Quelques mois plus tard, le développement de la mission jumelle CRAF menée conjointement par la NASA et l'agence spatiale allemande est annulé pour permettre au projet Cassini de survivre. Mais le développement de la plateforme commune Mariner Mark II qui ne se justifie plus dans ce nouveau contexte ne survit pas à cette annulation. En 1992, pour faire face à l'escalade des coûts du projet, le développement d'un module orientable est abandonné et l'antenne directionnelle est rendue fixe. Ces mesures permettent d'économiser 250 millions de dollars américains au prix d'une sérieuse dégradation des capacités opérationnelles de la sonde spatiale. Celle-ci ne peut plus à la fois recueillir des données scientifiques et les transmettre en temps réel vers la Terre. Dans la nouvelle configuration, le transfert des données, comme l'utilisation de certains instruments, nécessite la réorientation de la sonde spatiale toute entière. La vitesse angulaire de l'orbiteur étant 18 fois plus faible que celle envisagée pour les modules orientables, ces changements réduisent l'agilité de la sonde spatiale et donc la souplesse opérationnelle de Cassini. Pour étaler les coûts, la NASA décide de lancer l'engin spatial avec des logiciels incomplets dont le développement doit se poursuivre durant le voyage vers Saturne. Dans ces conditions, il n'est plus prévu d'effectuer de survol d'astéroïdes durant le transit. Pour réduire encore les coûts, un accord est conclu entre la NASA et l'agence spatiale italienne ASI pour que cette dernière prenne en charge le développement d'une partie du système de télécommunication, du radar et du spectromètre en lumière visible et infrarouge de l'orbiteur. En 1994, la NASA, de nouveau placée sous la pression budgétaire, envisage l'annulation du projet. L'administrateur de la NASA, Daniel Golden, vient de lancer son programme de mission interplanétaire à Bakou avec le slogan Faster, Cheaper, Better, en français plus vite, moins cher, mieux, qui l'oppose à l'approche des missions complexes, coûteuses et à développement lent, dont Cassini lui semble un parfait représentant. Une note précise, il surnomme Battlestar Galactica. L'agence spatiale européenne, qui a déjà investi 300 millions de dollars dans Huygens, envoie une lettre par l'intermédiaire de son directeur Jean-Marie Luton au vice-président des États-Unis, Al Gore, pour l'alerter sur les risques de commettre l'annulation de Cassini Huygens pour les projets scientifiques conjoints entre l'Europe et les États-Unis, en soulignant une fois de plus le manque de fiabilité du partenaire américain. Cette pression exercée par l'agence spatiale européenne contribue à repousser l'annulation cette année-là, ainsi qu'une nouvelle tentative du Congrès américain en 1995. D'autres mesures d'économie sont prises. L'antenne supplémentaire qui doit être utilisée par l'orbiteur pour relayer les émissions radio de Huygens est abandonnée et les pièces détachées du programme Voyager fournissent la caméra grand-angle. A contrario, comme la production du type de plutonium utilisé par les générateurs thermoélectriques à radioisotopes RTG est abandonnée faute d'applications civiles, il faut relancer à grand frais la chaîne de fabrication pour fournir le combustible nécessaire à la mission. Finalement, le budget total de la mission est évalué à 3,27 milliards de dollars américains. La contribution de la NASA est de 2,6 milliards de dollars, tandis que les apps participent à une hauteur de 500 millions et l'Asie pour 160 millions. Pour la NASA, les principaux postes des dépenses sont le développement de la sonde Cassini et ses instruments ainsi que la fabrication du plutonium, le lanceur Titan 4 et les opérations de lancement 1,422 milliards de dollars, les opérations en orbite 710 millions de dollars et les opérations de télécommunications prises en charge par le réseau d'antenne de la NASA Deep Space Network 54 millions. La sonde spatiale porte le nom de deux astronomes ayant joué un rôle majeur dans l'étude du système de Saturne. Giovanni Domenico Cassini, astronome italien né à Perinaldo dans l'ancienne République de Gênes qui découvre 4 satellites et la division de l'anneau de Saturne qui porte son nom et Christian Huygens, astronome néerlandais du même siècle qui découvre Titan. Deuxième section, deuxième sous-section, polémique sur les générateurs thermoélectriques à radioisotopes. Une image du générateur thermoélectrique à radioisotopes RTG, la source d'énergie de la sonde Cassini, illustre cette sous-section. Comme la sonde évolue très loin du Soleil, il n'est pas envisageable d'utiliser des panneaux solaires pour fournir l'énergie nécessaire à la sonde. C'est pourquoi elle embarque trois générateurs GPHS RTG. Ces modèles de générateurs thermoélectriques à radioisotopes produisent de l'électricité directement à partir de la chaleur produite par la désintégration naturelle du plutonium 238. Les générateurs RTG ont une durée de vie qui dépasse de beaucoup les 11 ans de la mission. La sonde Cassini-Huygens embarque 32,8 kg de plutonium, essentiellement du plutonium 238 très radioactif, ce qui provoque une controverse avec des écologistes, des physiciens et des anciens membres de la NASA. Concernant les risques de contamination, les estimations officielles sont les suivantes. La probabilité d'une fuite de plutonium durant les 210 premières secondes est de 1 sur 1400, d'une fuite durant la montée du lanceur de 1 sur 476, de contamination terrestre ultérieure inférieure à 1 sur 1 million, avec un risque de 120 morts sur 50 ans si un tel événement se produit. De nombreux observateurs donnent d'autres estimations. Par exemple, le physicien Michio Kaku prévoit 200 000 morts si le plutonium contamine une zone urbanisée à cause de la dispersion atmosphérique, même si la trajectoire de lancement est prévue de manière à passer loin des grandes métropoles et si le RTG est conçu de manière à diminuer les risques de dispersion du plutonium en cas de défaillance du lanceur. De même, un risque supplémentaire provient du second passage à proximité de la Terre le 18 août 1999. La NASA publie des informations se voulant exhaustives et rassurantes quant au risque lié au générateur RTG. Troisième section Objectifs de la mission Deux images du système de Saturne illustrent cette section. Dans la première, les Lunes à l'échelle. En partant de la plus grande, Titan, Iapet, Réa, Dionée, Thétis, Encelade, Mimas, Hyperion, Phébé, Iannous, Prométhée, Épiméthée, Pandore. Puis suivent les plus petites lunes augmentées par un facteur 5, Pan, Atlas, Calypso, Télesto, Hélène. Deuxième image montre la position des anneaux et des lunes les plus proches de Saturne. En partant de l'intérieur, anneau D, anneau C, anneau B, division de Cassini, anneau A, division de Enke, anneau F, Pandore, Prométhée, Iannus, Épiméthée, anneau G, Mimas, Encelade, anneau E, Thétis, Dionée, Réa. Les lunes Titan, Hyperion, Iapet et Phoebe sont trop loin pour être à l'échelle sur cette image. A l'époque où la mission Cassini-Huygens est développée, trois sondes spatiales Pionniers 11, Voyageurs 1 et Voyageurs 2 ont déjà étudié Saturne. Elles fournissent beaucoup d'informations et permettent de découvrir l'importance scientifique de Titan. Mais leur bref survol ne fournit qu'un aperçu de la complexité du mode saturien. Une étude en profondeur reste à faire. Aussi, les objectifs fixés à la mission Cassini-Huygens sont nombreux. Ils portent à la fois sur chacun des types de corps célestes présents dans le système saturnien, Saturne, ses anneaux, Titan, les lunes glacées de Saturne et la magnétosphère de la planète géante et sur leur interaction entre ces différents composants. Troisième section, première sous-section, Titan. Titan est l'objet principal de la mission. Il doit être étudié à la fois par l'atterrisseur Huygens et l'orbiteur Cassini. Les objectifs scientifiques le concernant sont déterminer la composition de l'atmosphère de Titan, y compris les gaz nobles et les isotopes des composants les plus fréquents. Déterminer des scénarios de formation et d'évolution de Titan et de son atmosphère. Déterminer la distribution verticale et horizontale des gaz présents à l'état de trace. Rechercher les molécules organiques complexes. Déterminer les sources d'énergie utilisées par la chimie atmosphérique. Modéliser la photochimie de la stratosphère. Étudier la formation et la composition des aérosols. Mesurer les vents et les températures globales. Étudier la physique des nuages, la circulation atmosphérique générale et l'impact des saisons sur l'atmosphère. Rechercher les décharges des éclairs. Étudier l'atmosphère supérieure de Titan, son ionisation et son rôle dans la production des particules neutres et ionisées de la magnétosphère. Troisième section, deuxième sous-section, magnétosphère de Saturne. Parmi les objectifs secondaires de la mission, certains concernent la magnétosphère de la géante gazeuse. Il s'agit de déterminer la configuration du champ magnétique de Saturne et sa relation avec la modulation de l'onde radio-kilométrique de Saturne. Déterminer les systèmes de courant, la composition, les sources et les puits de particules chargées de la magnétosphère. Étudier les interactions ondes-particules et la dynamique de la magnétosphère côté jour et de la queue magnétostique de Saturne ainsi que les interactions avec le vent solaire, les lunes et les anneaux. Étudier l'effet des interactions de l'atmosphère de Titan avec le vent solaire et le plasma de la magnétosphère. Étudier les interactions de l'atmosphère de Titan et de l'exosphère avec le plasma environnant. Troisième section, troisième sous-section, anneaux de Saturne. Depuis la découverte des anneaux de Saturne, ceux-ci constituent un des objets les plus étudiés du système solaire. Dans le cadre de cette mission, il s'agit de étudier la configuration des anneaux et les processus dynamiques c'est-à-dire gravitation, viscosité, érosion, électromagnétisme responsables de leur structure. Cartographier la composition et la distribution par taille des matériaux composant les anneaux. Déterminer les relations entre les anneaux et les lunes de Saturne. Déterminer la concentration de la poussière et des météorites au voisinage des anneaux. Étudier les interactions entre les anneaux, la magnétosphère, l'ionosphère et l'atmosphère de Saturne. Troisième section, quatrième sous-section, l'une de Saturne. Les lunes saturniennes ne sont pas en reste. Il s'agit de déterminer les caractéristiques générales des lunes et leur histoire géologique. Déterminer les mécanismes internes et externes à l'origine des modifications de la croûte et de la surface. Étudier la composition et la distribution des matériaux en surface, en particulier des matériaux sombres, riches en matière organique et les volatiles condensés ayant une température de fusion peu élevée. Mesurer les caractéristiques ayant un rôle dans la structure interne et la composition des lunes. Étudier les interactions avec la magnétosphère, les anneaux et les injections de gaz dans la magnétosphère. Troisième section, cinquième sous-section, Saturne. Enfin, concernant Saturne elle-même, il s'agit de mesurer les températures, les propriétés des nuages et la composition de l'atmosphère de Saturne. Réaliser des mesures globales des vents et étudier les propriétés synoptiques des nuages et les processus en jeu. Déterminer la structure interne et la vitesse de rotation de l'atmosphère profonde. Étudier les variations diurnes et le contrôle magnétique de l'ionosphère de Saturne. Obtenir les contraintes découlant des observations composition de gaz, proportion des isotopes, flux thermique, etc., qui jouent un rôle dans les scénarios de formation et d'évolution de Saturne. Étudier l'origine et la structure des éclairs de Saturne. Pour finir cette section, un tableau relate la chronologie de la mission. 15 octobre 1997, lancement de la sonde spatiale. De 1997 à 2004, transit vers Saturne. En détail, 26 avril 1998, assistance gravitationnelle de Vénus. 3 décembre 1998, importante correction de trajectoire, delta V 452 mètres par seconde. 24 juin 1999, assistance gravitationnelle de Vénus. 18 août 1999, assistance gravitationnelle de la Terre, survol à 1171 km. 30 décembre 2000, survol de Jupiter. Du 11 juin 2004 au 30 juin 2008, mission primaire. En détail, 11 juin 2004, la sonde pénètre dans le système de Saturne et survole la Lune Phébé. 1er juillet 2004, manœuvre d'insertion en orbite autour de Saturne, delta V 636 mètres par seconde. 23 août 2004, modification de l'orbite, delta V 398 mètres par seconde. 26 octobre 2004, premier survol rapproché de Titan. 25 décembre 2004, Huygens se sépare de l'orbiteur Cassini. 31 décembre 2004, survol de Iapet. 14 janvier 2005, Huygens se pose sur Titan. 9 mars 2005, survol d'Encelade à une altitude de 504 km. 26 septembre 2005, survol d'Hyperion à une altitude de 1010 km. 11 octobre 2005, survol de Dionais. 26 novembre 2005, survol de Réa à une altitude de 500 km. 15 janvier 2006, première occultation de l'atmosphère de Titan. 22 juillet 2006, avec l'aide de Titan, Cassini quitte le plan équatorial de Saturne. 9 septembre 2006, survol de Metton. 17 septembre 2006, passage à l'opposé du Soleil derrière les anneaux et Saturne offrant un point de vue remarquable sur les anneaux C et D. 30 janvier 2007, l'inclinaison de l'orbite de Cassini culmine à 59 degrés. 10 septembre 2007, survol de Yapet à une altitude de 1640 km. 12 mars 2008, survol de Yapet à une altitude de 50 km. Du 1er juillet 2008 au septembre 2010, première extension, mission Equinox. En détail, de juin à août 2008, Cassini atteint les hautes latitudes fournissant une vue intégrale sur les anneaux. 11 août au 31 octobre 2008, s'héritent trois survols d'Encelade. 11 août 2009, début de l'équinoxe de Saturne et campagne d'observation des anneaux de deux mois. De novembre 2009, Cassini traverse le geyser d'Encelade à 99 km d'altitude. 2 mars 2010, survol de Réa à une altitude de 100 km. 2 mars 2010, survol d'Étienne à une altitude de 1800 km. De septembre 2010 au 15 septembre 2017, deuxième extension, mission Solstice. En détail, 11 janvier 2011, survol de Réa à une altitude de 76 km. 1er octobre au 6 novembre 2011, 3 survols d'Encelade. 12 décembre 2011, survol de Dionais à une altitude de 1099 km. 27 mars au 2 mai 2012, 3 survols d'Encelade. 19 juillet 2013, éclipse du Soleil par Saturne offrant des conditions d'observation uniques sur les anneaux. 29 novembre 2016, abaissement de l'orbite qui longe désormais l'anneau F. 23 avril 2017, abaissement de l'orbite qui passe désormais entre les surfaces de Saturne et les anneaux. 15 septembre 2017, l'orbiteur est détruit en plongeant dans l'atmosphère de Saturne. Quatrième section, caractéristiques techniques de l'orbiteur Cassini. Une image de Cassini en cours d'assemblage illustre cette section. Pour remplir la mission Cassini-Huygens, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont développé la sonde spatiale la plus lourde jamais lancée dans le système solaire. Avec une masse de 5712 kg au lancement, elle pèse le double de la sonde Galileo qui tourna autour de Jupiter de 1995 à 2003. Cet engin comprend l'orbiteur Cassini et l'atterrisseur Huygens. L'orbiteur Cassini est une sonde spatiale chargée de l'étude du système planétaire de Saturne et équipée au total de 12 instruments scientifiques. Cet orbiteur transporte l'atterrisseur Huygens. Largué à proximité de Titan, le plus gros satellite de Saturne, l'atterrisseur doit traverser son atmosphère en l'étudiant avant de se poser sur le sol. L'orbiteur Cassini est développé par le centre spatial JPL de la NASA avec une participation de l'ESA pour le module PSE Pro Sport Equipment servant de relais avec Huygens et l'ASI pour l'antenne de communication à Hougain. La sonde spatiale mesure plus de 6,7 mètres de haut pour 4 mètres de large. La sonde spatiale est constituée d'un empilement de 4 comportants. De haut en bas, on trouve l'antenne parabolique de 4 mètres de diamètre, le module d'équipement supérieur, le module de propulsion et le module d'équipement inférieur. A cet ensemble sont attachés sur les côtés une palette regroupant les instruments scientifiques de télédétection comme les caméras, une palette regroupant les instruments scientifiques dédiés à l'étude des champs et des particules et l'atterrisseur Huygens. Un baume de 11 mètres supportant les capteurs du magnétomètre et trois antennes permettant l'étude du plasma sont déployés en orbite perpendiculairement à l'axe de la sonde spatiale. La masse à vide de Cassini est de 2125 kg à laquelle s'ajoutent 3267 kg de carburant ainsi que la sonde Huygens pesant 320 kg. Le carburant est utilisé pour les corrections de trajectoire durant le transit vers Saturne et les modifications d'orbite durant sa mission dans le système saturnien afin d'optimiser les survols au-dessus des Lunes. La majorité de la masse de carburant est utilisée pour insérer la sonde spatiale en orbite autour de Saturne. L'orbiteur porte le nom de l'astronome Giovanni Domenico Cassini qui a étudié les anneaux de Saturne en détail et découvert certaines principales lunes de la planète c'est-à-dire Iapet, Rhea, Tétis et Dione. Quatrième section Première sous-section Propulsion La propulsion principale est assurée par deux moteurs fusées à air vol liquide ayant une poussée fixe et non orientable d'environ 445 N. Ces propulseurs redémarrables brûlent un mélange de monométhylhydrazine et de peroxyde d'azote qui sont mis sous pression avec de l'hélium. Quatrième section Deuxième sous-section Système de contrôle d'attitude La sonde est stabilisée sur trois axes durant toutes les phases de la mission. Le système de contrôle d'attitude est chargé de maintenir l'orientation de la sonde spatiale. Pratiquement tous les équipements de l'orbiteur étant fixes, il revient à ce système d'assurer le pointage de ceux-ci vers leur cible. Ceux-ci incluent notamment le pointage des antennes vers la Terre pour les sessions de télécommunication l'utilisation de l'antenne à haut gain en tant qu'émetteur récepteur radar ou pour les séances de radiosciences l'orientation de l'axe optique des instruments de télédétection vers l'objet visé et le maintien de l'orientation lorsque les propulseurs principaux sont mis en marche. Le contrôle de l'orientation est effectué principalement à l'aide de viseurs d'étoiles, capteurs de soleil et centrales à inertie qui sont tous présents à deux exemplaires pour pouvoir faire face à une panne. Les modifications d'orientation sont effectuées à l'aide de quatre roues de réaction dont une de secours et quatre groupes de quatre petits propulseurs monoergols brûlant de l'hydrasine. Quatrième section Troisième sous-section énergie Trois générateurs thermoélectriques à radioisotopes fournissent l'énergie électrique en convertissant la chaleur produite par la radioactivité de plutonium en électricité. Ce système rend le satellite indépendant de l'éclairage solaire qui est 100 fois plus faible au niveau de l'orbite de Saturne qu'en orbite terrestre. Les trois RTG fournissent ensemble 885 watts en début de mission et 630 watts à l'issue de la mission nominale en 2008. L'électricité est distribuée sous la forme d'un courant continu à 30 volts. Quatrième section Quatrième sous-section Télécommunications Pour les télécommunications avec la Terre Cassini utilise trois antennes différentes. Une antenne parabolique à haut gain fixe de 4 mètres de diamètre et deux antennes à faible gain. L'antenne parabolique d'une masse de 100 kg est réalisée en nid d'abeille d'aluminium et conçue pour faire face à des contraintes thermiques importantes. En orbite autour de Saturne, elle doit fonctionner à une température de moins 200 degrés Celsius après avoir été portée à 180 degrés Celsius au début de la mission lorsqu'elle circule au niveau de l'orbite de Vénus où elle est utilisée comme pare-soleil. Le signal met entre 68 et 84 minutes à parvenir jusqu'à la Terre en fonction de la position de Saturne et de la Terre sur leur orbite. Les télécommunications se vont en bande X c'est-à-dire 8,4 GHz en émission 7,2 GHz en réception avec une puissance d'émission de 20 watts. Au niveau de Saturne, l'utilisation de l'antenne à haut gain permet d'atteindre un débit descendant de 116 kbps si la réception sur Terre se fait avec une antenne parabolique de 60 mètres de diamètre mais seulement 36 kbps avec une antenne de 34 mètres. Quatrième section Cinquième sous-section Instrumentation scientifique Cette sous-section commence par un schéma de la sonde Cassini avec l'emplacement des instruments scientifiques et des principaux éléments. On y voit le magnétomètre MAG le spectromètre visible infrarouge VIMS l'analyseur plasma et ondes radio RPWS caméra ISS spectromètre infrarouge CIRS spectromètre ultraviolet UVIS imageur magnétosphère MIMI spectromètre plasma CAPS spectromètre de masse ion et atome neutre INMS radar antenne grand gain antenne faible gain mal du magnétomètre antenne radio ondes plasma 3 fois instrument de télévisection propulseur principaux 2 fois 3 RTG 3 RCS l'atterrisseur l'atterrisseur Huygens l'instrument de champs à particules et l'électronique du radar le détecteur de poussière cosmique et le boîtier de radiosciences ne sont pas visibles sur ces vues deux autres images illustrent cette sous-section le spectromètre de masse INMS et l'analyseur de plasma RPWS l'orbiteur Cassini embarque 12 instruments 4 d'entre eux sont des instruments de télédétection c'est-à-dire d'observation à distance ceux-ci sont fixés sur une platine non mobile et leurs axes optiques sont co-alignés pour viser un point donné toute la sonde doit être réorientée ces instruments sont ISS Imaging Source Subsystem constitué de deux caméras l'une disposant d'une longueur focale de 200 mm et la deuxième de 2000 mm pour les plans rapprochés le détecteur est un capteur CCD de 1 mégapixel chaque caméra couvre le spectre électromagnétique de 200 à 1100 nanomètres correspondant au visible proche ultraviolet et proche infrarouge la caméra dotée d'un téléobjectif permet d'obtenir des images avec une résolution spatiale de 6 mètres à une distance de 1000 km elle comporte de nombreux filtres permettant de répondre aux différents besoins études du système nuageux de Saturne et de Titan photographie des lunes glacées de la planète géante détermination de la structure des anneaux de Saturne recherche de lunes non identifiées, etc. ces caméras sont également utilisées pour la navigation optique de la sonde spatiale UVIS Ultraviolet Imaging Spectrograph spectrograph permettant l'analyse en ultraviolet des atmosphères des anneaux afin d'en étudier les structures, la chimie et la composition VIMS Visible and Infrared Mapping Spectrometer spectromètre chargé d'identifier les compositions chimiques des surfaces atmosphères et anneaux de Saturne et de ces lunes par la mesure des couleurs émises ou réfléchies en lumière visible et dans le proche infrarouge CIRS Composite Infrared Spectromètre spectromètre infrarouge qui mesure le rayonnement d'infrarouge des surfaces des atmosphères de Saturne et de ces satellites ainsi que de ces anneaux pour étudier leur température et leur composition Six autres instruments sont consacrés à l'étude des champs et particules et effectuent leurs mesures in situ c'est-à-dire dans l'environnement entourant leur capteur Ils sont montés sur différents emplacements CAPS, INMS et deux des captures de MIMI sont placés sur la même platine fixe L'instrument MIMI est monté sur la même platine que les instruments de télédétection et son axe de visée est aligné sur celui de ces instruments Ces instruments sont CAPS, Cassini Plasma Spectromètre Spectromètre qui permet l'étude du plasma, gaz fortement ionisé, à proximité ou à l'intérieur du champ magnétique de Saturne CDA, Cosmic Tast Analyzer Instrument d'analyse de la glace et des grains de poussière situés dans le système de Saturne à proximité de la sonde spatiale INMS Iron and Neutral Mass Spectromètre Spectromètre de masse qui permet l'analyse de ces particules neutres et chargées à proximité de Titan, Saturne et de ses Lunes pour mieux connaître l'étendue de leur atmosphère et ionosphère MAG Dual Technique Magnet Metal Magnetomètre utilisé pour étudier le champ magnétique de Saturne et ses interactions avec le vent solaire, les anneaux et les Lunes de Saturne RPWS Radio and Plasma Wave Spectromètre qui analyse des ondes plasma générées par le vent solaire, les émissions naturelles d'ondes, radios et de la poussière M.I.M.I. Magnetospheric Imaging Instrument Instrument chargé de cartographier la magnétosphère de Saturne et de mesurer les interactions entre la magnétosphère et le vent solaire Cassini embarque par ailleurs un radar pour cartographier la surface de Titan qui a la capacité de percer le voile nuageux Il est aussi utilisé pour mesurer les hauteurs des éléments de la surface RS Radio Science Subsystem Expérience de radiosciences qui utilise l'oscillateur de l'émetteur radio pour analyser l'atmosphère de Titan et de Saturne La structure et la composition des anneaux est pour mesurer le champ de gravité de Saturne et de ses Lunes par l'énise de l'effet Doppler Pour finir cette section, un tableau liste les caractéristiques techniques des instruments scientifiques de Cassini Instruments CIRS Type Spectromètre infrarouge à transformer de Fourier Mesures Mesures des émissions infrarouges Caractéristiques techniques Télescopes 508 mm ouverture Performance Longueur d'onde infrarouge moyen et lointain de 7 à 1000 micromètres Chant de vue 0,273 milli-rad au carré Masse 39,4 kg Consommation 26,7 watts Débit maximum 6 kbit par seconde Responsable scientifique Virgil G. Kuhn Centre de vol spatial Goddard Instruments ISS Type Caméra grand-angle et téléobjectif Mesures Images visibles proches infrarouges et ultraviolets Performance Caméra grand-angle WAC Ouverture 200 mm Longueur d'onde Longueur d'onde 380 à 1100 nm Change de vue caméra téléobjectif NAC Ouverture 2 m Longueur d'onde 200 à 1100 nm Masse 57,83 kg Consommation 55,9 watts Débit maximum 366 kbit par seconde Responsable scientifique Caroline C. Porco, Université du Colorado Instruments UVIS Type Spectrographe imageur ultraviolet Mesures Images spectre ultraviolet Performance Longueur d'onde de 56 à 190 nm Masse 14,6 kg Consommation 11,83 watts Débit maximum 32 kbit par seconde Responsable scientifique Larry L. Esposito, Université du Colorado Instruments VIMS Type Spectromètre imageur Mesures Images et spectres en lumière visible et infrarouge Performance Longueur d'onde 350 à 5100 nm Masse 37,4 kg Consommation 27,2 watts Débit maximum 183 kbit par seconde Responsable scientifique Robert H. Brown, Université du Colorado Responsable scientifique Instruments CAPS Type Énergie et charges électriques des électrons et protons Masse 37,4 kg Consommation 27,2 watts Débit maximum 183 kbit par seconde Responsable scientifique David T. Young, Southwest Research Institute Instruments CDA Type Détecteur de poussière cosmique Masse 16,36 kg Consommation 18,38 watts Débit maximum 0,5 kbit par seconde Responsable scientifique Ébarat Rue Institut Max Planck Instruments INMS Type Spectromètre Mesures Détermination de la composition et de la structure des ions et de particules neutres Masses 9,25 kg Consommation 27,7 watts Débit maximum 1,5 kbit par seconde Responsable scientifique Hunter Waite, Southwest Research Institute Instruments MAG Type Magnétomètre Mesures Vecteur et intensité du champ magnétique local Masses 3,3 kg Consommation 3,1 watts Débit maximum 3,6 kbit par seconde Responsable scientifique David J. Southwood, Imperial College London Instruments MIMI Type Détecture de particules chargées et neutres Masses 16,6 kg Consommation 14,6 watts Débit maximum 7,6 kbit par seconde Responsable scientifique Stamatios M. Kyrimidis Université Johns Hopkins Instrumentation RPWS Type Détecteur ondes radios et plasmas Masses 6,8 kg Consommation 7 watts Débit maximum 0,9 kbit par seconde Responsable scientifique Donald A. Gurnett, Université d'Iowa Instruments Radar Type Radar à ouverture de synthèse Mesures Cartographie Topographie Mesures de la température Caractéristiques techniques Radar bande KU 13,78 GHz Altimètre Bande KU 13,78 GHz Radiomètre Bande KU 13,78 GHz Performance Résolution spatiale Résolution spatiale 0,5 à 1,7 km Précision horizontale 24 à 27 km Précision verticale 90 à 150 m Résolution 7 à 310 km Masse 41,43 kg Consommation 108 watts Débit maximum 365 kWh Responsable scientifique Charles Leakey Jet Propulsion Laboratory Instruments RSS Type Radio-sciences Mesures 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 de la déformation des ondes radio Caractéristiques techniques Émetteur radio Longueur d'onde 14 cm Bande S Longueur d'onde 4 cm Bande X Longueur d'onde 1 cm Bande KA Masse 14,38 kg Consommation 81 watts Responsable scientifique Arvidos J. Killery Jet Propulsion Laboratory Cinquième section Atterrisseur Huygens Deux images illustrent cette section Instruments et équipements à l'intérieur de l'atterrisseur et Bouclier arrière de la sonde Huygens La sonde spatiale Cassini transporte un petit engin spatial de 318 kg Huygens développé par l'Agence spatiale européenne Une fois la sonde spatiale en orbite autour de Saturne Huygens est larguée et descend dans l'atmosphère de Titan en analysant ses caractéristiques puis se pose en douceur sur sa surface et complète alors le recueil des données La durée de vie de Huygens est limitée à la fois par sa source d'énergie non remouvelable et la nécessité de passer par un relais constitué par l'orbiteur Cassini dont la trajectoire ne lui permet d'assurer ce rôle que durant quelques heures L'engin spatiale porte le nom de l'astronome Christian Huygens qui a découvert le satellite Titan le 25 mars 1655 Huygens est composé de deux sous-ensembles le module de rentrée atmosphérique Entry Assembly ou EMA et le module de descente Descent Module ou DM Le premier assure le transport du second depuis la séparation avec Cassini jusqu'à Titan le protège à l'aide d'un bouclier thermique de l'énorme élévation de température lors de la rentrée dans l'atmosphère de Titan et ralentit la sonde à l'aide de ses parachutes avant de libérer le module de descente Ce dernier est constitué d'une coquille en aluminium ayant la forme d'un cylindre peu épais aux contours arrondis et condient toute l'instrumentation scientifique ainsi que ses propres parachutes pour la phase finale de la descente ainsi que le système de contrôle d'orientation de la sonde L'instrumentation de Huygens située dans le module de descente comprend les instruments suivants H.A.S.I. Huygens Atmospheric Structure Instrument est un ensemble d'instruments chargés d'étudier les propriétés physiques et électriques de l'atmosphère de Titan et la détection d'éventuels éclairs d'orage D.W.E. Doppler Wind Experiment est un système de mesure de l'effet Doppler pour l'étude des vents dans l'atmosphère de Titan et la reconstitution de la trajectoire suivie par Huygens durant sa descente D.I.S.R. Decent Image Spectral Radometer est un imageur spectromètre pour la mesure et la composition chimique de l'atmosphère l'étude de la structure des nuages et la réalisation de photographies de la surface A.C.P. Aerosol Collector and Pyrolyzer est un système de pyrolyse qui doit permettre l'étude de la composition chimique des arrêts aérosols de l'atmosphère de Titan G.C.M.S. Gath Chromatograph and Mass Spectrometer est composé d'un chromatographe et d'un spectromètre pour l'analyse des constituants atmosphériques, leur réportation en fonction de latitude et leur mode de formation SSP, Surface Science Package est un ensemble de senseurs pour la caractérisation de l'état et de la composition du site d'atterrissage de Huygens Pour finir, une illustration montre la structure interne de la sonde spatiale Huygens On y voit l'électronique ASI, capteur ASI, oscillateur DWE, l'antenne de radar, l'électronique DISR, l'optique DISR, l'électronique SSP, les capteurs HASI, l'antenne de l'altimètre radar, les instruments ACP, GC, MS et SSP, les batteries et le système de gestion de l'énergie Fin de la première partie de l'enregistrement Les sections 6 à 8 suivent dans la deuxième partie de l'enregistrement Les sections 9 et 10, ainsi que l'info box et l'indication de la licence sont dans la troisième partie de l'enregistrement ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501